bonjour thomas gomard je vais vous présenter en quelques mots vous êtes historien des relations internationales vous avez fait votre thèse de doctorat sous la direction du grand historien dans cette discipline des relations internationales robert franck professeur à la sorbonne et cette thèse remarquable et remarqué a été couronnée par le prestigieux prix jean baptiste du roselle grande figure des relations internationales elle était consacrée aux relations franco-soviétique de 1958 à 1964 si mes informations sont bonnes autrement dit pendant les cinq premières années du premier mandat du général de gaulle et vous avez pu vous avez publié plusieurs ouvrages depuis lors vous êtes membre depuis 2004 de l'institut français des relations internationales qu'on connaît sous le nom donc d'ifry centre de recherche indépendant créé en 1979 par thierry de montbrial et puis vous en êtes le directeur depuis 2015 votre précédent ouvrage était intitulé guerres invisibles nos prochains défis géopolitiques a été publié en en 2021 cette fois ci depuis le 24 février 22 il n'est plus question de guerres invisibles hélas celle qu'a déclenché valdimir poutine est particulièrement visible et exposé ce qui n'empêche pas qu'il en existe encore d'autres invisibles ou qui peut en advenir aussi hélas aussi de nouvelles votre livre est une sorte de détecteur comme ça que je l'ai lu de détecteur n'ont pas de mensonges mais d'ambition pas n'importe lesquels les ambitions étatiques comme dit la couverture et il ya un sous titre les ambitions de neuf grandes puissances dix si l'on ajoute la france il fait l'objet de votre épilogue mais qui est aussi une sorte de fil rouge puisque chacun des chapitres se termine à chaque fois par la relation avec la france l'originalité de la structure de votre ouvrage tient dans le fait que vous avez voulu vous situer dans trois dimensions dans les trois dimensions la terre la mer et le ciel et que dans chacune de ces trois grandes parties vous traitez trois grandes puissances à chaque fois sur terre la russie la chine et l'allemagne avec son fameux et désormais célèbre changement d'époque sur mer les états unis le royaume uni et l'inde et puis dans le ciel la turquie l'arabie saoudite et l'iran alors je précise que le ciel n'est pas comment dire en matière militaire l'air et l'espace là c'est le ciel plutôt transcendantale puisqu'il s'agit des croyances religieuses qui s'expriment dans ces trois états que je viens de citer turquie arabie saoudite et iran qui jouent un rôle majeur en méditerranée et au proche orient moyen-orient alors on va reprendre chacune un peu de ses grandes puissances mais avant peut-être en guise de première question je voudrais revenir sur votre point introductif qui est de porter plus général vous écrivez page 10 nous avons échoué à orienter le destin et puis plus loin là encore je vous cite rattrapé par la guerre à notre corps défendant nous devons remiser bon nombre de certitudes pour comprendre et si possible agir alors on a le sentiment que parmi les états européens la france figure a peut-être figuré parmi les plus naïfs parmi les plus atteints de cécité stratégique et parmi ceux qui cherchent le moins à comprendre les ambitions des autres puissances et même si je vous ai bien lu à reconnaître ses puissances parfois justement est ce que je vous ai bien compris vous avez très bien compris et merci beaucoup pour d'abord pour cette lecture très précise et merci pour votre invitation cher jean très heureux de participer à cette réunion réalisée par les briques et moi là je suis d'autant plus heureux de le faire que pour tout vous dire j'ai écrit les ambitions inavouées en grande partie à bordeaux cet été voilà donc c'est une des raisons pour lesquelles j'ai accepté sans hésiter l'invitation de l'évrier molla puisque nous sommes installés en août avec ma femme et mon fils pas très loin d'ici ils m'ont peu vu j'ai beaucoup fréquenté la librairie molla l'après-midi mais le matin j'essayais de répondre aux consignes exprimées par nathalie richet mon éditrice ici présente et que je salue aussi voilà c'est la maison talandier voilà la maison talandier qui qui m'encourage depuis l'affolement du monde non vous m'avez très bien lu et merci beaucoup pour pour cette à la fois cette introduction qui faisait parfois un peu éloge funèbre c'est à la limite des loges funèbres mais je ne prends pas mal à ce stade pour votre lecture très précise plus sérieusement oui nous avons échoué à orienter le destin si vous voulez c'est parce que je commence ce livre par une des réunions qui m'a le plus marqué dans le cadre de mes activités à l'ifry j'ai rejoint l'ifry en 2004 comme vous au départ je suis universitaire et puis j'ai choisi la voie des des du film tank et il se trouve qu'en 2005 je m'occupais à l'époque à l'ifry de tout ce qui avait trait à la russie ce qui est mon sujet de prédilection et j'ai été participer à un séminaire à potsdam qui était présidé par fan vissecker qui était l'ancien président fédéral de la république fédérale allemande un grand monsieur il y avait 26 participants j'étais le seul français le plus j'étais très junior à l'époque et avait des représentants de l'entourage immédiat du président poutine avait des ukrainiens et des américains et cette cette réunion a été tout à fait décisive pour moi pour deux raisons je le raconte en introduction du livre c'est que le président van vissecker était francophone il m'a appelé un moment en me disant écoutez je voudrais vous montrer quelque chose est un jeune français commencé en histoire il s'était renseigné sur mon parcours et il m'emmener voir les archives qui étaient exposés à potsdam et notamment le plan de démembrement du reich préparé par la diplomatie britannique en 40 début 45 et en me disant voilà à quoi nous avons échappé et si j'ai une chose à vous dire voilà vous commencez votre carrière professionnelle moi je suis évidemment il est décédé depuis je suis proche de la fin il ya une chose très importante c'est la réconciliation franco allemande ça je t'ai gardé précieusement même si je ne suis pas germaniste et c'est quelque chose que je garde toujours à l'esprit parce que c'est évidemment cette conversation m'a beaucoup marqué puis la deuxième chose qui est importante par rapport aux ambitions inavouées c'est que quand j'ai écrit le livre j'ai repris le rapport de cette fameuse conférence de juin 2005 et c'est tout à fait fascinant de relire ce rapport qui était organisé par la fondation corbeur la corbeur foundation qui est une fondation allemande très très active et très puissante puisque vous relisez les choses presque 20 ans après vous avez à la fois les germes d'une possible coopération très étroite et les germes de possibles confrontations directes et nous avons échoué à orienter le destin parce que j'ai choisi de faire la russie à l'ifry j'ai déployé beaucoup de temps professionnel pour nouer des contacts en russie j'ai vécu j'ai étudié et en ukraine et je ne pensais pas très franchement en 2006 que un la russie aurait cette une telle centralité et je ne pensais pas que nous en serions là pour dire les choses et effectivement il ya il ya un échec et à mon avis un échec probablement beaucoup plus lourdement ressenti par la génération de von fissecker celle qui lui a suivi mais même pour la mienne c'est à dire que la vie professionnelle commence en 2004 à l'ifry j'ai noué énormément de contacts et des amitiés en russie qui pour malheureusement un grand nombre d'entre sont aujourd'hui rompus tout simplement parce que les collègues ou les amis russe ne peuvent ne peuvent plus ou ne souhaite plus interagir donc oui nous avons nous avons échoué et ensuite sur la deuxième partie de votre question sur la france sur la france et notre nombrilisme stratégique il ya deux choses un peu sur une veine vous l'avez compris je suis pas d'une nature polémique mais il ya deux expressions peut-être pour exprimer poliment une forme dirais-je de colère c'est ce que j'appelle le nombrilisme stratégique et puis c'est la désinvolture géopolitique alors le nombrilisme le nombrilisme stratégique je l'ai éprouvé en participant des travaux prospectifs pour dans le cas du ministère des armées et notamment à la revue stratégique qui avait été commandé par le président de la république en 2017 tout juste élu ministre des armées et j'avais eu la chance de faire partie du comité de rédaction de cette revue stratégique avec deux intervenants extérieurs dont j'étais et ça a été tout à fait passionnant puisqu'en trois mois on avait dû faire une sorte d'analyse du contexte du contexte du contexte stratégique et ce qui m'a beaucoup frappé en fait c'est que c'était très intelligent très cohérent mais qu'on a absolument pas passé de temps sur au fond qu'est ce qu'on pense les autres ou qu'est ce que les autres ont envie de faire et je considère qu'une stratégie commence à exister lorsqu'elle se heurte à une autre stratégie mais c'est donc cette l'idée celui des ambitions inavouées est née probablement là et puis après l'affolement du monde 2019 après guerres invisibles elle est réapparue de manière de manière très nette à l'été 2000 2021 j'ai commencé le livre en novembre 2021 et je l'ai fini en novembre en novembre 2022 et puis la deuxième la deuxième formule c'est désavolure géopolitique parce que je crois que nous sortons d'une époque je dis ça du tout sans aucun esprit de polémique mais nous nous sortons d'un enseignement des relations internationales qui s'est beaucoup basé sur le transnationale sur le fait le fait social comme matrice au fond de la vie internationale certains auteurs considérant au fond que la géopolitique c'était quelque chose de tout à fait sorti du champ qui n'avait plus de raison d'être et quand on parlait de géopolitique et comme on fait à l'iffry on était souvent taxé un peu d'être des cascaboulons passez-moi l'expression on mettait obsédé par les questions militaires et ça pour le coup je niais sans doute est-ce lié à ma formation d'historien mais je n'ai jamais adhéré à ce discours qui est un discours on va parler d'un débat académique mais un peu de politiste par rapport à un discours d'historien mais qui a prospéré alors d'autant je vous interromps parce que d'autant je rebondis sur ce que vous dites parce que page 12 vous écrivez que cette guerre dont vous parlez de la guerre russo ukrainienne apparaît comme anachronique c'est exactement dans le prolongement de ce que vous dites à ceux qui faisaient rimer mondialisation avec démilitarisation depuis 1981 donc ça va bien au delà j'allais dire simplement de d'une approche presque théorique c'est à dire les européens elle ne l'est pas du tout pour ceux qui voient le monde à travers la rivalité des puissances au premier rang desquels les russes les américains et les chinois et là on voit bien quelque part que ça va bien au delà du cas de la france c'est plutôt les européens dites vous qui ont pensé que la mondialisation était synonyme de démilitarisation il ya deux choses la première c'est qu'effectivement les européens à mon avis ont commis l'erreur suivante qui était de croire que l'ensemble du monde voulait vivre comme eux et la deuxième erreur c'est aussi de se voir comme une une bulle dans un environnement stratégique qui se transforme très rapidement à leurs dépens et sur un plan personnel si vous voulez par rapport à la formation intellectuelle et les choix d'orientation professionnelle il se trouve que j'appartiens là à la dernière génération a fait son service huit à juste la 99 12 et donc c'était très mal vécu ne serait-ce à ce moment là que de faire son service militaire quand on était jeune universitaire c'était pas du tout quelque chose de considéré comme naturel et moi ça m'a beaucoup d'un ami oui ça faisait fan à midi absolument ce qui n'était pas du tout mon cas mais en revanche j'ai pris ça très au sérieux en réalité ce qui explique d'ailleurs peut-être aussi le choix de l'orientation professionnelle ensuite faire vers l'ifry plutôt vers vers l'université et si vous voulez ça je l'ai je l'ai renforcé par ma pratique de la russie c'est à dire que j'ai vécu à peu près un an en h pendant mes attitudes en russie avec différents séjours et ensuite quand j'ai rejoint l'ifry je passais à peu près entre 40 et 60 jours par an russie entre 2004 et 2010 et au fond quand vous êtes en russie vous comprenez ce que veut dire la force militaire la force brute ce que signifie pour un état les questions stratégiques et est ce que j'essaie aussi d'expliquer dans le dans le livre c'est que la formation qui était la mienne de départ très française très classique mais que j'ai éprouvé au sens expérimental du terme mis à l'épreuve en quelque sorte à la fois en russie avec donc un une approche géopolitique complètement différente et très déstabilisante quand on est formé au classicisme par le classicisme français et je l'ai également éprouvé au royaume uni ou là aussi la dimension géopolitique relations internationales et celle qui est enseignée en france et donc si vous voulez c'est sur ces trois matrices la française la britannique et la russe qui m'ont beaucoup encouragé à toujours dire mais voilà il faut peut-être passer plus de temps et c'est de comprendre ce que les autres ont en tête et donc les ambitions les ambitions inavouées bien c'est un renversement de perspective en disant à là je vais essayer de manière synthétique de prendre ces neufs ces neufs puissances de parler de puissance même si c'est un terme qui qui déplait et de proposer ma propre interprétation c'est à dire comment je vois comme directeur de l'ifry avec les lectures qui sont les miennes expériences qui sont les miennes le livre est aussi très nourri des multiples contacts et discussions que j'ai en permanence dans le cadre de l'ifry ça c'est une des grandes chances de l'ifry star que on contre beaucoup beaucoup de personnes différentes comment au fond arriver à proposer aux lecteurs si vous voulez une une interprétation personnelle alors très critiquable mais de dire voilà novembre 2022 je vois le système de contraintes qui s'exerce sur la france par ces neufs puissances de telle manière ces neuf pays étant et ayant été choisis fondamentalement pour deux raisons la première c'est qu'ils touchent à la dialectique entre eux où est ce que je prends de l'énergie où est ce que je vendais armes regardez bien et puis la deuxième c'est évidemment aussi le système de nos alliances versus nos systèmes notre système de partenaires ou d'adversaires vous évoquiez dans votre propos l'influence britannique ce qui est peut-être qui explique aussi que dans cet ensemble européen encore que le royaume uni on connaît son statut à part dans cette dans cette situation a peut-être été plus lucide ou plutôt que d'autres mais on va y revenir parce que dans votre ouvrage toujours l'introduction vous dites et si vous reprenez ça à la fin il faut faire de la stratégie il faut faire de l'histoire pour comprendre les choses et vous citez deux grandes références pour vous arnold donc disparu en 75 à l'âge de 86 ans je rappelle mais mais je parle souvent de contrôle que son premier travail a été consacré au génocide des arméniens en 2015 2016 je dis ça parce que c'est c'est pas c'est pas rien comme on recherche et c'est un livre qui est sorti en 2016 en 1916 que j'ai un test d'attention merci et le deuxième c'est le général andré beau alors lui qui a une histoire extraordinaire quand même quand il est jeune officier il fait la guerre du rift alors cette fois ci en 1921 je vais pas me tromper et puis il termine grand officier à l'otan en 61 40 ans plus tard et qu'est ce que qu'est ce que ça vous a apporté ces deux ces deux figures tutélaire d'un côté beau fort de l'autre il ya dans tout livre il ya ce qu'on a raté que j'ai raté certainement moi la lecture est parfaite c'est à dire qu'au départ je voulais incarner si vous voulez la terre la mer et le ciel par une grande figure d'accord intellectuelle et stratégique bon et puis c'était ça sera pour un prochain livre mais du coup je me suis rattaché à ces à ces deux figures que je fréquente je lis très régulièrement depuis depuis longtemps pour deux raisons d'abord ton b est une personnalité assez incroyable il se trouve qu'il a été pendant des années le directeur de la recherche de chatham house qui est le grand think tank britannique avec lequel j'interagis en permanence on peut dans l'univers des think tanks on peut tout dire à condition que ça ne sorte pas de voilà vous avez effectivement les règles de chatham house qui sont les règles que nous utilisons notre métier c'est à dire le principe de non attribution on peut on peut on peut utiliser des propos mais pas les attribuer et chatham house est l'ancêtre si vous voulez le modèle d'une certaine manière pour pour l'iffry sauf qu'il a été créé d'ailleurs à paris en 1919 c'est à dire que dans le cas de la conférence de paris les britanniques ont décidé de créer chatham house qui ensuite s'est installé à londres et les américains ont créé le council on foreign relations et donc ton b si vous voulez ça fait partie dans chaque profession avant qu'on commande cette cette conférence vous vous référiez à vos maîtres et bien au fond ton b c'est une sorte de figure tutélaire dans l'univers des think tanks puisqu'il a il a occupé ce poste pendant je sais plus 25 ans et puis surtout il a une oeuvre absolument considérable d'historien des civilisations avec une réflexion un peu à la spengler sur les différents types de civilisation la manière dont elles évoluent elles meurent et c'est une année avec des enseignements politiques moins brutaux que ceux de spengler parce que britannique donc c'était tout à fait intéressant de le relire il ya un côté à la fois démodé et extrêmement puissant je trouve et andré beau stress et le contact est un peu différent il se trouve que après le fameux service militaire j'ai enseigné huit ans à l'école spéciale militaire de saint-cyre où l'endroit détesté par les sous lieutenant c'est ce qu'on appelle la dger direction générale de l'enseignement et de la recherche puisque les enseignants civils dont j'étais sont qualifiés par les élèves de rats c'est de vous présenter l'état d'esprit et se trouve qu'à l'entrée de la dger r j'avais remarqué une petite plaque sur lequel les élèves s'essuie la rangers commémorative à la mémoire d'andré beaufort et donc je connaissais pas andré beaufort et puis je me suis je me suis intéressé à la bros et j'ai vu que andré beaufort avait écrit une introduction à la stratégie laquelle avait été republié par l'ifry au début de l'ifry et c'est un texte que je recommande quitte en poche je recommande à tout le monde parce que c'est un texte d'une concision en 200 pages qui explique au fond ce qu'un raisonnement stratégique de manière dans une écriture très limpide et qui dit des choses aussi simples que un raisonnement stratégique c'est tout simplement une capacité à établir un ordre de priorité ça semble évident dit comme ça et ça des implications très lourdes il définit la stratégie comme la dialectique des volontés qui voit toute relation stratégique comme une dialectique des volontés et puis ensuite il a aussi des formules indiquant que à chaque situation correspond une stratégie c'est à dire qu'il n'y a pas de en la matière il n'y a rien de reproductible il n'y a pas d'habitude à prendre au contraire un effort de discernement consistant à voir chaque situation bon évidemment ça m'a beaucoup aidé pour pour le livre dans l'état d'esprit que j'ai décrit précédemment c'est à dire de partir du principe c'est l'interprétation que je donne que j'assume comme tel avec mes biais mais mes préoccupations plus marquées dans un certain domaine que dans un autre je suis très 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 concentré sur les questions énergie et énergie climat j'essaie de développer toute cette toute cette dimension mais je le dois en partie si vous laisse cette à cette idée chez beaufre de essayer de comprendre chaque situation et de lire la stratégie de l'autre et ensuite d'inventer sa propre stratégie pour l'autre et puis effectivement vous l'avez rappelé mais peut être pas le développer le parcours du général beau frais est tout à fait remarquable vous avez rappelé le début et là et la fin de sa carrière moi je m'intéresserai au milieu de sa carrière parce qu'en fait il participe comme jeune capitaine à la mission franco britannique qui se rend à moscou en août 1939 pour essayer de d'envisager une alliance de revers et cette cette délégation donc avec de d'éminentes personnalités est reçu le 23 août 1939 pour s'entendre dire que l'urss a signé le pacte un pacte célèbre voilà alors on donc ce livre pendant je vous interromps ce livre il a qu'il a il est chez p1 a été republié s'appelle l'an 40 où le général beaufre raconte ses souvenirs c'est un livre absolument remarquable alors on entame la première partie sur terre et je voudrais démarrer par ce que ce que vous évoquez page page 38 spizniev bjezinski ancien conseiller pour la sécurité nationale du président jimmy carter entre entre 76 et 80 et dont le livre le plus connu c'est le grand échiquier en 97 donc il est plus du tout aux affaires et il dit dedans vous rapportez ses propos que sans l'ukraine la russie cesse d'être un empire alors il y en a un qui a j'ai bien compris cette phrase c'est poutine et vous dites aussi ça c'est je crois un passage très fort là votre livre démarre sur un pied élevé pour autant vous dites que les grandes puissances occidentales ont beaucoup de mal à comprendre ce que l'historien timothy snyder appelle en 2010 en europe les terres de sang s ang je voudrais que vous expliquiez ce que c'est que cette notion et comment le fait que justement les puissances occidentales ne le comprenant pas ces terres de sang beaucoup de mal à comprendre à la fois les réactions des populations ukrainiennes polonaises biélorusses lituaniennes lettones estoniennes en confondant d'ailleurs tout ça improprement sous l'appellation pays balte ou état balte alors que c'est quand même très différent à l'intérieur que qu'est ce qui est ce qui se passe dans ces terres de sang qu'est ce qui s'est passé aussi je rappelle que nous commémorons les 80 ans je crois que c'était hier de l'insurrection du ghetto de varsovie aujourd'hui c'est une question redoutable parce que c'est une question très complexe si vous voulez le l est redoutable parce que vous avez dans l'univers des think tanks une sorte de référence de révérence dirais-je à brésinski c'est à dire que brésinski a dit ça en 1997 et en fait cet argument consistant à dire à partir du moment où l'ukraine est séparé de la russie s'il ya un endroit où il a été lu et compris c'est à moscou et je rappelle d'ailleurs de dans le livre ça ça va être rapporté par des entretiens que dans l'équivalent russe du là où on forme les généraux russes dans la bibliothèque de cet endroit il ya quatre livres traduits quatre livres étrangers traduit dont brésinski et je pense que brésinski écrit dans un contexte très particulier il a été aussi il a joué un rôle tout à fait décisif comme dans ce réarmement idéologique américain des années 70 des années 60 des années 70 contre le communisme il était d'origine polonaise et effectivement c'est une référence presque obligé dans l'univers des think tanks et une référence à mes yeux trompeuse alors j'ai lu brésinski dans mes premières dans mes premières années et je pense que j'ai fait j'ai été victime de ce que j'essaie d'expliquer dans le livre un peu plus loin de ce que j'appelle le problème russe de la france qui a mis fait différentes composantes dont l'un d'entre eux est une lecture très grand russe de l'histoire européenne et d'une certaine manière brésinski qui n'est pas un historien mais un peu comme on dirait je vois et un politiste à la fois un très grand universitaire ayant eu une expérience comme c'est possible aux états unis de gouvernement au plus haut niveau n'est pas contribue alimente d'une certaine manière cette 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 vision très grand russe et je veux dire qu'à titre personnel la lecture du livre de schneider terre de sang a été un choc intellectuel et m'a conduit à modifier mon regard de la russie et de ses prix alors c'est terre de sang c'est pour faire simple la bande de pays entre la baltique et la mer noire qui sont les grands brûlés du 20e siècle puisque ils ont eu à la fois le nazisme et le soviétisme et donc schneider explique que c'est 14 millions de morts en particulier en ukraine puisque c'est quelque chose là que là aussi qu'on a on redécouvre avec cette avec cette guerre d'ukraine mais qui était peu enseigné et une certaine manière peu connue c'est à dire quand vous parliez de l'ukraine avant on va dire avant 2014 au fond on connaissait le lot de moi voilà personne connaissait le lot de mort ou très peu de personnes et puis vous êtes vous êtes très vite en france dans une dans une lecture ou entre berlin et moscou au fond il n'y a pas grand chose puis oui au fond l'ukraine ça parle russe donc c'est le c'est le c'est le monde russe et je j'en reconnais si vous voulez la la l'ignorance qui était la mienne même si je suis en ukraine assez tôt et même si à l'ifry on a on a on a toujours eu des qu'on a eu dès 2007 2008 des travaux réguliers sur l'ukraine notamment sur sébastopol je pense à ceux conduits par mes collègues tatera casse tout évageant et demi que fine à l'époque mais le fait est que le livre de snyder est un très grand livre est un très grand livre d'abord dans sa construction et dans le et danse dans dans la dans ce qu'il révèle si vous voulez dans ce qu'il dévoile historiquement il se trouve par ailleurs que snyder désormais joue un rôle politique de tout premier plan pour la cause ukrainienne qui a conduit notamment à être auditionné par le conseil de sécurité des nations unies avec cette idée en fait ce que il y a une nation ukrainienne qui a qui n'a pas été reconnue et qui a souffert alors plus moins c'est une sorte de comptabilité macabre mais qui a souffert encore une fois des deux totalitarismes du 20e siècle et donc si vous voulez dans l'idée aussi de mettre sous l'aspect terre la russie la chine et l'allemagne il ya cette idée qui évidemment qui était un peu délicate à mettre en scène c'est que ce sont les trois totalitarismes du 20e siècle mais c'est ce que vous dire et les deux premiers de mon point de vue sont dans une rechute alors que l'allemagne apparaît comme une sorte de modèle démocratique vertueux au sein de l'union européenne et ce que j'essaie aussi de dire sur le parcours et la trajectoire prise par l'allemagne c'est qu'il y a eu au fond un travail dit de mémoire au fond l'allemagne a accepté son statut de battu et de défait et a fait tout un tout un travail d'introspection historique qui lui était imposé par les vainqueurs ce que la russie n'a jamais fait puisque précisément la russie se considère et je pense que c'est le projet de vladimir poutine dans une sorte de continuation de la grande carte patriotique de 1945 on n'a pas le temps de continuer sur la russie mais ce que vous évoquez de ce que vous avez en tête quand vous êtes au club valdaï où il y a des documents qui circulent et le recours éventuel à l'arme nucléaire apparaît clairement dans un des scénarii si la russie se rend compte que ses intérêts de grande puissance sont menacés il ya de quoi effectivement être inquiet mais si vous permettez je peux pas trop batailler sur la russie mais il cher à mon coeur il y en a d'autres non mais c'est un point très important parce que ça montre deux choses à la fois notre notre métier et moi je dis toujours il faut lire très attentivement ce que les autres voilà et c'est un très bon exemple parce que le rapport au quel vous faites allusion dit de manière explicite donc ce sont des rapports qui sont produits dans l'univers think tank dit on est en novembre 2021 au fond il ya trois pays qui peuvent détruire la planète s'ils le souhaitent la russie la chine et états unis si leur statut international n'est pas respecté ce qui est complètement opposé à notre conception d'une contradiction totale avec la notion de dissuasion oui absolument et donc quand vous lisez ça ce que mon travail c'est de repérer ça et donc j'interroge les auteurs que je connais pas comme ma poche mais très bien et qui me disent très froidement tu as parfaitement compris ce que tu as lu donc ça montre si vous voulez aussi l'évolution intellectuelle et l'évolution d'une pensée stratégique à travers à travers cet exemple et j'essaie de si vous voulez pour chaque chapitre on s'arrête un peu plus longuement sur la réussite c'est le premier et sur chaque chapitre de mettre en écho à la fois les lectures et puis des discussions de cette nature alors vous vous avez commencé à vous avez évoqué l'allemagne on reviendra sur la chine troisième état sur terre si je puis dire dans votre chat dans votre parti on va on va pas traiter de l'allemagne là depuis le 24 février 22 donc il ya cette déclaration du chancelier scholtz qui injecte 100 milliards d'euros dans un fonds spécial pour la pour la bundes verts c'est le fameux changement d'époque c'est tu sais on le sait une armée qui était quasiment en cessation de paiement enfin quasiment au bord de la faillite c'est comme ça qu'elle était présentée et l'allemagne semble que comme a dit le chancelier vouloir assumer c'est vous qui l'écrivez vouloir assumer ses responsabilités en europe et dans le monde en ces temps difficiles mais vous interrogez vous même sur le fait de savoir si elle a vraiment la volonté d'opérer une telle orientation de sa politique de défense et d'assumer une telle ambition désormais pourquoi vous avez ce doute parce que les armes les allemands ont une armée pour ne pas s'en servir et que la révélation pour eux de l'agression de février 2022 c'est que la quatrième à économie mondiale découvre que il ya plus de bouteuse vert en fait on dirait les choses peut-être trop rapidement et trop injustement mais se découvre dans une situation militaire très délicate et je pense que c'est pas en injectant 100 milliards que ça résoudra le problème parce que fondamentalement on peut pas reprocher ça aux allemands puisque c'est donc on est nous français dans cette contradiction en disant les allemands sont pas assez sérieux en termes militaires mais en réalité on a tout fait pour qu'ils ne soient pas sérieux dans la mesure où l'armée allemande est complètement otanisée et se conçoit et se commande dans ce cadre là il se trouve qu'hier soir je participais à un débat à l'hôtel de boharnet donc la résidence de l'ambassadeur d'allemagne en france avec des collègues allemands sur ce sujet là et c'est tout à fait frappant de voir comme la l'exercice qui nous était demandé c'était pour demander de résumer en dix minutes la vision que j'avais de la culture stratégique allemande et on a demandé aux collègues allemands de faire la même chose pour la pour la culture stratégique française et en fait il ya un dialogue qui ne se fait pas parce qu'on n'utilise pas on se comprend pas on n'utilise pas les mêmes termes comme je l'explique dans le livre le terme géopolitique est un terme explosif en allemagne puisqu'en fait il est très il est associé pour faire très simple au nazisme alors qu'ils ont été précurseurs oui bien sûr ils ont bien avant le nazisme oui absolument mais c'est à dire que c'est aussi ça c'est quelque chose que j'ai découvert en écrivant le livre que je sentais de manière intuitive mais généralement découvert c'est qu'en fait le world politics à son pendant allemand c'est le dialogue intellectuel stratégique entre allemands et américains de la fin du 19e et du début du 20e siècle parce que ce sont les deux puissances émergentes du moment donc elle est elle 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 cherche à prendre leur place au soleil pour paraphraser le keizer et sont dans un dialogue stratégique extrêmement étroit d'ailleurs qui à mon avis reste sous jacent ce que j'explique souvent c'est que quand on va à la conférence de munich sur la sécurité qui est le grand raoult allemand tous les ans sur les questions de sécurité bon voilà première fois je suis allé en revenant j'ai compris que la relation franco-allemande était une question parfaitement secondaire en matière stratégique pour pour l'allemagne parce que vous voyez la puissance du transatlantique germano américain présentez nous quand même cette figure qui le général carl haushoffer quand même un destin assez étonnant parce qu'il il est un des piliers de cette analyse géopolitique en allemagne oui alors il ya d'abord il y a une tradition très importante en en allemagne sur laquelle naît la géopolitique mais c'est la tradition de la géographie c'est à dire que l'allemagne de la fin du 19e l'allemagne bismarckienne fait de la géographie une discipline pour faire simple du secondaire c'est à dire que les la population allemande est probablement la plus la plus formée à ces questions là à l'époque avec une école des manuels quelque chose de de très poussé mais vous dites même que c'est la discipline qui a eu la géographie la plus grande importance politique car elle a contribué idéologiquement à l'unification allemande c'est si vous voulez il ya un substrat elle notamment avec des figures comme ratzel très intéressante à relire qui voit qui voit les choses en termes très biologique et puis au chauffeur d'abord à une expérience du feu 14 18 14 18 il a ensuite une expérience au japon où il est attaché militaire très fasciné par la victoire japonaise contre la russie et puis se met à écrire et créé une une revue qui devient une sorte de revue de référence et puis là il a un dialogue avec rodolphe s le dauphin du le dauphin de hitler qui partage les années de prison de hitler pendant lesquelles alors on sait pas s'il ya chauffeur a rencontré directement hitler on imagine qu'en fait hitler l'a lu par l'intermédiaire de rudolph s et puis il va il va se suicider en 45 après la guerre et donc pour les allemands en fait le terme géopolitique je le serai toujours il se trouve que j'ai eu la chance de d'avoir le prix du livre géopolitique pour l'affolement du monde en 2010 alors j'étais tout content de ça puis je dis à un père allemand qui dirige un film tant qu'allemand volker perthès pour ne pas le citer j'ai eu le prix du livre géopolitique vous avez un prix du livre géopolitique vraiment vraiment inimaginable au fond voilà je dis oui c'est n'inquiète pas c'est pas le prix au chauffeur c'est dessiné par des universitaires mais ça montre bien si vous voulez la très la très grande difficulté alors pour revenir à votre question je suis un peu écarté avec un chauffeur et l'anecdote mais pour revenir à la question le vrai sujet il est d'ailleurs à la fois pour l'allemagne et pour la france vous avez raison les allemands injectent dans le discours 100 milliards une fois sa pays qui consacrait jusqu'à février 19 2022 1,5 % de son pib sa dépense militaire alors qu'en principe dans le cadre de l'otan on doit être à 2% voilà voilà absolument mais en gros qui est tendanciellement sous investi sur sur sa défense et pourquoi je fais le parallèle avec la france si vous voulez c'est que nous avons un débat devant nous en france sur la loi de programmation militaire 2024 2030 sauf que j'ai fait une une tribune dans le monde de ce soir sur sur ce sujet où nous avons nous allons en gros nous aussi mettre 100 milliards sur la table plus par rapport à l'étiage et le problème encore plus fort pour l'allemagne que pour la france c'est que compte tenu de l'inflation compte tenu des possibles chocs des probables chocs si je vais au bout de ce que j'ai essayé d'expliquer dans les ambitions inavouées au fond l'armée française si tout se passe bien restera à peu près au même étiage qu'aujourd'hui en mettant 100 milliards en plus donc c'est un vrai problème en fait dans un contexte stratégique qui est à mon sens je suis le premier à le déplorer évidemment se dégrade très rapidement et alors pour l'allemagne si le problème est encore plus plus profond parce que le rattrapage parce que le rattrapage voilà et puis il ya un enseignement si vous voulez vous avez eu la gentillesse de mentionner robert franck qui m'a beaucoup aidé dans mes travaux qui avait lui-même fait sa thèse sur sur le réarmement français entre 35 et 40 donc il explique comment le front populaire a relancé la dépense militaire mais comment en fait à l'inverse de toute la propagande oui oui absolument et comment en fait le tissu industriel de l'époque n'a pas pu l'absorber il ya une il ya une sorte d'enseignement qu'on est en train de redécouvrir à nos dépens c'est que vous ne rattrapez jamais en période de crise aiguë un désarmement structurel et c'est aujourd'hui le problème des européens est l'habilité d quelque part est en panne elle repart pas c'est ça c'est pas qu'elle repart pas mais elle elle a d'abord des capacités d'absorption qui sont limitées vous êtes sur maintenant des matériels très sophistiqués et alors il ya des progrès qui sont faits on est en train de réapprendre à faire quand je dis progrès entendons nous les obus comme ça mais c'est si vous voulez vous on est en train de sortir d'une d'un cycle historique où les européens en tendance ont commencé à désarmer au début des 70 en l'époque on est avec 3% de 3 ou 4% entre 3 et 4% de pipe de dépenses militaires pour un pays comme la france on continue à désarmer après le 11 septembre 2001 alors que tous les autres grands acteurs stratégiques états unis chine russie arabie saoudite turquie indes réarmé massivement donc en fait on est à deux générations de désarmement contre des acteurs qui sont à une génération de réarmement et ben ces tendances là vous ne pouvez pas vous pouvez dire j'injecte 100 millions comme le fait 100 milliards pardon comme le fait le chantier les scholes c'est pas pour ça que vous allez acquérir une crédibilité militaire suffisamment dissuasive pour faire en sorte que vladimir poutine sorte d'ukraine j'aurais voulu vous interroger sur cette phrase très importante que je vous écrivez pas 112 sur le propos du changement d'époque et sur les relations au sein du couple franco allemand je la cite un autre pays doit prendre acte du fait que l'allemagne est plus importante pour lui qu'il ne l'est pour elle phrase complexe mais qui dit bien ce que ça veut dire quelque part on compterait peu finalement mais on va passer aux états unis c'est juste dire qu'en fait on a décroché économiquement une génération avec l'allemagne et que la croissance allemande a toujours été supérieure la croissance française depuis depuis 2000 mais on va on va on va passer soit la mer on va pas parler de la chine c'est dommage parce que c'est essentiel mais les lecteurs se reporteront à à votre livre et puis de toute façon comme on va parler des états unis forcément on va aussi parler de la chine tout ça et étant totalement imbriqué sur les sur la mer vous commencez par l'évocation de l'hymne des marines corps alors ça paraît surprenant créé à la fin du 18e siècle dont l'hymne commence par des palais de montezuma aux rives de mexico 1 et vous soulignez que les états unis ont gagné en 45 le grand combat naval global mais que désormais l'idée de l'amiral alfred man selon laquelle la puissance nationale la grandeur et la sécurité ne sont que les résultants d'une force navale massive ne suffit plus il faut désormais repenser la puissance navale en fonction notamment des progrès balistique et spatiaux alors les états unis pays continent avec deux rives étonnantes l'atlantique et le pacifique est ce que vous diriez que c'est la puissance navale encore de la suprématie navale alors une paillère de reformer votre question et de faire le lien avec la chine qu'on n'a peut pas traiter c'est la grande question géostratégique si vous voulez du moment c est ce que la chine va réussir ce que françois jipoulou appelle son basculement thalassocratique voilà son passage à la mer thalasso politique ou thalassocratique c'est la notion que c'est tout l'enjeu de taïwan c'est à dire comment en fait la chine sort de mer de chine accède à la haute mer que ce soit par le sud ou que ce soit par le nord vers l'arctique et la question qu'on ne se pose pas encore enfin que je soulève dans le livre c'est quand est-ce qu'on aura au fond des bateaux chinois au large de brest ou quand est-ce que on sera on aura pris conscience de l'inversion historique entre le portugal qui part se connecter à l'économie asiatique au 15e siècle et des investissements chinois dans les ports grecs aujourd'hui portugais demain c'est le grand sujet en fait alors du coup pour les états unis c'est la particularité si vous voulez la continuité entre la domination britannique et la domination américaine c'est le sea power c'est à dire cette capacité en fait à dire il vaut mieux être capable de se projeter de maîtriser la mer de maîtriser les flux et ça ça se traduit aussi dans des conceptions à mon avis du capitalisme différente c'est à dire au fond un capitalisme anglo-américain basé sur la rotation des flux sur la rapidité de rotation des flux versus un capitalisme continental davantage basé sur l'épargne de type franco allemand notamment donc ça va assez loin en fait cette cette ça va même très loin dans le sens où vous l'avez rappelé les états unis ont deux façades océaniques sont désormais auto suffisant dans le domaine énergétique pour le pétrole et pour le gaz sont exportés internet ça c'est un changement absolument majeur qui est intervenu pendant les années 2000 ont une flotte effectivement qui reste la première flotte mondiale avec dix porte-avions donc ça veut dire quoi c'est pas pas voir ça comme un truc de petits soldats c'est la capacité de projection en fait une capacité de ce qu'on appelle dans le jargon d'entrée en premier et donc vous envoyez deux porte-avions dans le détroit de taïwan ça veut dire quelque chose pour vous pouvez bloquer le détroit de taïwan vous dites que la suprématie américaine c'est d'être supérieur à toutes les coalitions possibles contre contre eux oui là les chiffres sont assez frappants si vous voulez la dépense militaire américaine c'est 700 milliards de dollars par an avec une chine qui est entre 250 et 300 milliards donc à eux deux les deux pays des représentent plus de 1000 milliards par de dépenses militaires et la dépense militaire mondiale par an c'est à peu près c'est un peu moins de 2000 milliards ça donne ça donne les ordres de les ordres de grandeur ensuite ce que j'essaie d'expliquer dans l'est ce qui m'a vraiment fasciné en l'écrivant c'est que je pense que là la grande force des états unis enfin la force la capacité des états unis en termes géopolitiques c'est de nous obliger à penser global et ça ça va très loin en fait c'est à dire que on pourrait tout à fait avoir une lecture régionale du monde un camp de région mais les états unis en fait considère que la puissance dominante c'est celle qui compte qui contrôle ce qu'on appelle les espaces communs donc la haute mer de plus en plus les fonds sous marins et toute une évolution de la doctrine l'espace aérien et puis l'espace exo-atmosphérique c'est à dire voilà l'espace le spatial le satellite et puis le cyber ça ce sont les espaces communs c'est à dire des logiques réticulaires de flux de réseaux où le ou le l'enjeu c'est de tenir des points clés des points critiques et à ce jeu là effectivement ils ont à mon avis une avance mais une avance qu'il aurait désormais contesté frontalement par les chinois qui ont eu qu'ils ont l'humane ils savent très bien que le contrôle de la mer est la condition pour eux de la domination qu'ils recherchent parce qu'en fait la mondialisation c'est avant tout une maritimisation mais pardon je suis pas du tout spécialiste mais vous dites les chinois en l'humane est ce que ça veut dire que par exemple quand un satellite chinois se rapproche très près d'un satellite américain et que les chinois disent mais dans l'espace en gros c'est un espace commun ou le coup des ballons là qu'on a qu'on a qu'on a suivi c'est ça veut dire que finalement le point de vue stratégique chinois est comparable à celui des américains il ya une bataille potentielle pour quoi faire dans ces espaces communs ah ben oui la bataille est en cours ça je vous confirme c'était le c'était le sujet de guerres invisibles le précédent livre qui se voulait une réponse à la guerre hors limites qui est un livre que j'avais enseigné et qui avait été publié par deux officiers de l'armée populaire de libération en 1999 traduit en français en en 2003 dont je vous recommande aussi la lecture c'était traduit chez pardon le louis chez payot comme seulement et en fait ils disent deux choses que à retenir enfin c'est vraiment un très bon livre mais les militaires ont perdu le monopole de la guerre ce qui ne signifie pas l'inanité des appareils de défense mais ce qui signifie pour eux que le conflit est beaucoup plus latéral que frontal et puis la deuxième chose et se trouve que je l'avais relu pendant confinement un peu par hasard c'est que il liste 24 types de de guerres allant la guerre nucléaire la guerre environnementale en passant par la guerre sanitaire ou la guerre financière et donc c'est c'est une manière pour moi de dire que vous avez un changement de la grammaire stratégique il est de moins en moins construite sur des formules ou des termes occidentaux mais une capacité de la chine désormais à produire un 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 discours stratégique auquel nous sommes obligés de réagir et donc dans les espaces communs et bien évidemment oui la haute mer est un espace en plus la haute mer c'est bien parce que c'est un espace vous pouvez faire c'est encore un des rares endroits où vous pouvez faire des choses sans que ça se voit trop là vous pouvez imaginer si vous voulez il y a des scénarios il y a des scénarios assez redoutables c'est que si vous voulez c'est c'est pas la même chose d'utiliser ça serait pas la même je vais formuler comme ça ça serait pas la même chose d'utiliser l'arme nucléaire contre des populations civiles par rapport à un usage de l'arme nucléaire contre une flotte en haute mer dans une dimension tactique ça ce sont des cas de figure que j'essaie de d'examiner dans le livre et qui alors à la fois pas qu'ils sont au coeur à mon avis de la confrontation chino-américaine je vous pousse parce que je veux qu'on a vendu il ya un état dont on peut être surpris de de le voir figurer dans la deuxième partie sur la mer c'est l'inde alors je me suis amusé à à reprendre mon atlas basique alors on connaît le chiffre ça y est maintenant un milliard 400 millions d'indiens ils ont à cet été ils dépassent les chinois bon maintenant tout le monde a le chiffre en tête un pays qui fait 3,2 millions de kilomètres carrés c'est bien pour ça qu'on parle de sous continent je rappelle que la france c'est 500 500 500 500 mille mètres carrés alors ce sous continent plus de 15 mille kilomètres de frontières terrestres et moitié mois de frontières maritimes 7500 kilomètres alors on se dit mais pourquoi monsieur monsieur gomard pourquoi thomas gomard quant expert à classer l'inde parmi dans le chapitre de la mer ou les puissances de la mer alors on regarde les fameuses îles adamann et nicobar dans le golfe du bengal c'est pas forcément et les îles lagdives on se dit mais c'est pas pour ça et surprise vous dites l'histoire maritime de l'inde c'est ce que vous dit un conseiller national indien à la sécurité vous dit que l'histoire maritime de son pays a commencé il 7000 ans et puis vous dites aussi que cette inde est en train de découvrir un peu l'importance de ce qu'on appelle l'indo pacifique que les français connaissent bien aussi alors c'est quoi qui associe l'inde à une puissance que l'on peut ranger dans dans le cas de la mer ou dans le cas de la catégorie de la mer bah votre point est assez redoutable j'avoue je l'avais pas fait mais ça me donne une idée pour un prochain livre le calcul de frontières terrestres frontières maritimes d'autant que vous avez une tension très forte dans l'himalaya sur l'inde et la chine ou au bout de bâton voilà avec des affrontements très sérieux régulièrement et puis un grignotage chinois alors pourquoi j'en fais un je le mets dans ce dans ce cadre là d'abord ce qui m'a frais ce qui va orienter à dans construire le livre ainsi c'est hocus hocus savez cette alliance que c'est voilà cette alliance entre les états unis l'australie et le royaume-unis en septembre 2021 qui nous a coûté un fabuleux avec ce marché de soumarins et en fait quand vous lisez le texte d'hocus qui m'avait beaucoup frappé c'était que les trois pays se présentaient comme des démocraties maritimes sous-entendu que la france n'est pas une démocratie maritime donc voyez là aussi en termes de profondeur de culture stratégique la france c'est ce ressac en fait toujours entre le continental et la mer d'une certaine manière donc je suis parti là et en fait pourquoi j'ai associé l'inde c'est que vous avez tous ce débat sur est ce que dans quelle mesure l'inde participe activement ou passivement à ce qu'on appelle le quad c'est à dire la relation stratégique de plus en plus étroite entre les états unis l'australie le japon et l'inde contre la chine et ensuite il y avait une réflexion sur est ce que l'inde est une démocratie qui est une question très délicate parce qu'on a quand même un durcissement du régime indien avec un ventre à maudit avec un maudit avec alors les experts indiens sont pas d'accord sur sur cette définition mais quelqu'un comme christophe jaffrelot parle de démocratie ethnique désormais pour l'inde et en fait on sait bien que ce qu'on présente souvent comme la plus grande démocratie du monde c'est beaucoup beaucoup plus complexe et qu'il ya des formes d'autoritarisme de plus en plus visible avec avec un pays qui en même temps sur le plan diplomatique et à mon avis insuffisamment étudié c'est à dire que l'inde se présente désormais comme souhaitant le multi alignement c'est à dire par exemple va condamner la russie mais ne pas la sanctionner parce qu'en fait elle est tributaire des approvisionnements d'armes russes et puis je l'ai également mise dans ce groupe là parce que il ya une ambition navale tout à fait assumé de la part des indiens et effectivement cette carte mentale qui vient des états unis de l'indo pacifique reprise par l'inde et carte mentale que nous européens et français en particulier avons adopté puisque désormais on a une stratégie dite indopacifique française et que l'union européenne en tant que telle est une stratégie indopacifique et que les deux en particulier celle de la france repose sur ce partenariat stratégique avec avec l'un alors c'est quoi un partenariat stratégique c'est assez simple c'est qu'on vend des armes mais c'est très aujourd'hui pour un pays comme la france dans les dans les pays avec lesquels on a un partenariat stratégique qui va très loin vous avez principalement l'inde les émirats la grèce alors justement on aborde la troisième partie non pas parce que la grèce est traitée dans le livre par effet j'allais dire presque logique on ne peut pas ne pas la traiter c'est la troisième partie alors là il ya trois états ça serait trop long encore une fois de regarder c'est passionnant l'iran le l'arabie saoudite il ya ce que vous appelez la planète islam un islamique un concept défini par jean robert pitt qui parle lui de planète catholique en vis-à-vis de de cela alors on va parler de la de la turquie parce qu'il est parce qu'une actualité évidemment un dans dans on a cet échange le 20 avril 2023 et on est à cinq semaines du premier tour d'une élection présidentielle à ankara dont on est les experts considère que le recep taïb erdogan n'a jamais été autant challenger pour ses procéder pour cette cette présidentielle ce modèle que vous appelez autocrate nationaliste qui est appuyé qui s'appuyait sur sur l'islam instauré par erdogan est ce que dans le scénario éventuel de sa de la défaite d'erdogan est ce qu'il est appelé à à se maintenir selon vous par une logique de puissance d'une turquie qui a retrouvé en quelque sorte une vraie présence internationale ou est ce qu'il est très associé à à erdogan question difficile pour moi qui ferait poser à ma collègue dorothée schmidt qui suit ça très très près mais je vais vous répondre de manière un peu indirecte c'est à dire que à mon avis ce qui survivra à erdogan il ya deux choses d'abord il ya les projections qui ont été faites sur l'akp comme le parti d'erdogan le parti d'erdogan et donc cette cette espérance en europe chez certains d'un islam politique qui trouverait grâce à l'akp une formulation susceptible de servir de modèle parce que un temps pardon je vous coupe bien on disait mais l'akp c'est le mrp de la quatrième république et alors c'est assez prodigieux comme erreur d'approche alors je cite je crois être une formule très très utilisée d'erdogan sur la démocratie est un tramway comprend jusqu'à ce qu'on en ait besoin en fait pour atteindre le contrôle le contrôle finalement on n'est pas du tout en turquie alors il ya eu la tentative de coup d'état en 2016 donc un durcissement une reprise en main un rôle de l'akp qui est très très profond dans le tissu dans le tissu social on n'est pas dans on n'est pas du tout dans une situation comparable à celle de la russie par exemple en termes de de contrôle politique même si c'est un régime c'est un régime autoritaire mais à mon avis ce qui lui survivra c'est l'idée nationale turc en fait c'est à dire qu'on a on a une turquie notamment là j'ai beaucoup travaillé sur la production de la marine turc qui institutionnellement n'est pas favorable à l'akp d'ature kémaliste mais qui est elle même productrice d'une vision géopolitique et en fait quand quand vous quand vous discutez avec ces gens là quand vous lisez ce qu'ils écrivent ils comprennent pas pourquoi la mer des jets c'est pas eux et là ils comprennent ils comprennent pas pourquoi en fait la la première guerre mondiale s'est finie de cette manière ils comprennent pas pourquoi le l'empire ottoman ne serait pas d'une certaine manière réactivé dans sa géopolitique ou dans ses dans ses frontières ils comprennent pas pourquoi la france est en partenariat stratégique avec la grèce au point de fournir des armes à la grèce en particulier face à aux explorations gazières qu'on a vu dans l'amérique méditerranée orientale fait par les turcs alors et il ya de la part de la turquie si vous des évolutions tout à fait majeur celle que vous mentionnez c'est à dire que ce qui s'est passé aussi avec la guerre de syrie la situation au levant c'est que là ce qu'on appelle la méditerranée orientale est devenue une zone de compétition de puissance très forte dont les européens occidentaux sont progressivement sortis à la faveur de la russie et de la turquie en particulier qui sont dans des situations d'opposition dans un certain de cas et de possibles coopérations dans d'autres et puis par ailleurs la turquie là aussi avec des références très anciennes et mélangé par air de gagne se retrouvent en libyie sur ce type de théâtre ou considère nécessaire créé c'est ces bateaux d'exploration gazière considère que ces ressources lui appartiennent ce qui est contesté par par d'autres pays donc on a on a des on a des problèmes je parle même pas de chypre etc des problèmes je dirais géopolitique très classique avec la turquie mais ce qui est ce qui est très intéressant je trouve avec erdogan ce sont les les la manière et c'est quelque chose qu'on observe dans tous les régimes politiques mais pour les régimes autoritaires de manière plus marquée dont l'histoire est instrumentalisée en fait et il ya dans l'élection des jours qui viennent il ya la prochaine date très importante c'est octobre le centenaire de la de la république évidemment pour pour air de gagne la manière dont il se voit dont ils voient son inscription dans l'histoire de la turquie par rapport à celle à celle d'attature l'autre point très important est passé inaperçu jusqu'à d'une certaine manière la guerre d'ukraine c'est que vous avez des ambitions tout à fait exprimé par la turquie dans le domaine militaire pour devenir elle même productrice d'armes il par exemple la turquie a développé ce qu'on appelle une diplomatie du drone parce qu'elle a su construire très vite une industrie du drone extrêmement performante qui équipe beaucoup d'armées qui a d'ailleurs équipé l'armée ukrainienne à entre 2014 et 2022 et donc il ya eu aussi une une volonté turque si vous voulez de monter en gamme c'est à dire de bien comprendre que pourra être une politique de puissance quand on n'a pas l'arme nucléaire faut être capable d'être pris aux sérieuses en matière militaire conventionnelle d'où l'investissement sur les drones d'où l'investissement sur des portes aéronefs etc et donc ça c'est annonciateur où saran ça rend crédible un discours ambitieux en matière stratégique dernière question ce qui vient se faire tirer les oreilles avant de donner la parole au public dans votre épilogue vous et vous revenez sur les quatre raisons qui ont fait selon vous pour la france en france que la france s'est trompé on n'a pas compris ce qui s'est passé en ukraine donc je laisse le lecteur prendre connaissance des trois premières la quatrième c'est ce que vous appelez le problème russe de la france on en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure et vous dites qu'il est qu'il a en particulier pour doctrine l'anti-américanisme est ce que c'est une particularité française selon vous en europe un cette relation finalement assez étonnante avec la russie quand on regarde ce qui s'est passé en allemagne des raisons peut-être différentes mais l'allemagne était quand même aussi assez proche pas le chancelier schroder je passe vite sur son parcours mais c'est quand même un peu un peu le cas est-ce qu'il est ce qu'il ya plus en france de personnalités individuelles pro-russes ailleurs à votre avis moins qu'en allemagne moins qu'en allemagne ce que la relation économique n'a rien à voir et que la relation gazière russo allemande a eu un effet d'entraînement systémique sur des parties importantes du patronat allemand donc c'est d'une nature différente en france une nature plus intellectuelle le problème russe de la france si vous voulez il s'explique pas en fait quand on parle de la russie en france bien souvent directement on parle des états unis et donc ça permet de de relier on l'a vu lors de la dernière campagne présidentielle si vous voulez des candidats comme marine le pen eric zemmour ou jean luc mélenchon ont eu ont toujours eu un discours on va dire très compréhensif à l'égard de la de la russie mais même si on se reporte à 2000 à 2017 quelqu'un comme françois fillon était aussi sur sur cette ligne là je pense que c'est ça s'explique par cette raison et puis une autre raison qui est la lecture partielle et partielle que nous avons du gaullisme c'est à dire qu'on n'arrive pas à dépasser la référence gaulliste en matière de politique étrangère et partielle et partielle c'est à dire qu'au fond gaullisme on le résume le plus souvent en politique étrangère on résume le plus souvent à 1966 le retrait du commandement intégré de l'otan et en fait on a souvent présenté comme le retrait de l'otan tout coup voilà c'était pas vrai vrai absolument et un peu comme comme des gamins bloqués sur leurs devoirs de maths une partie de la classe politique française qui est bloquée sur cette référence parce que c'est commode en fait or c'est évidemment beaucoup plus complexe que ça quand on quand on observe et je vais mentionner ma thèse j'ai passé effectivement beaucoup de temps donc il ya cette il ya cette raison là qui me semble en fait traduire notre incapacité à dépasser le gaullisme qui est la chose du monde la mieux partagée aujourd'hui en matière de politique étrangère par toutes les forces politiques c'est tout à fait frappant de voir le rassemblement national se réclamer du gaullisme on n'est pas à une contradiction près et puis il ya une troisième il ya une troisième raison qui est celle que j'ai indiqué c'est à dire ce que j'appelle un peu le la lecture grand russe de l'histoire européenne qui correspond à notre propre à l'importance que nous accordons dans liste dans cette même histoire européenne et qui nous a conduit je pense à négliger ou à mal connaître l'histoire de pays comme la pologne comme comme les pays baltes ou ou celle de l'ukraine comme on disait précédemment on parlerait des heures et on discuterait pendant des heures tellement votre votre approche et votre travail est tout à fait passionnant les ambitions inavouées se couperaient par les grandes puissances merci beaucoup thomas goma merci beaucoup merci